... Invité de l'émission dans les yeux d'Olivier ce mercredi 10 janvier sur France 2, la mannequin Sine-Di Brunass est laissée aller à la confidence sur les violences infligées par son beau-père à sa maman. Des actes qui ont aussi eu des conséquences sur sa vie personnelle. Mannequin né le 27 septembre 1994, Cindy Brunass a défilé pour de grands créateurs parmi lesquels Jean-Paul Gaultier, Prada. Si en apparence sa vie a de quoi faire rêver, malheureusement pour elle, bien avant les podiums, elle a connu une vie particulièrement difficile. Elle vient de Seine ouvrir à Olivier Delacroix dans son émission Dans les yeux d'Olivier. Ce mercredi 10 janvier, sur France 2, celle-ci s'intitulait, Enfants, les victimes oubliées des violences conjugales. Un thème plus que douloureux pour lequel le journaliste a recueilli des témoignages d'Anonyme et de Cindy Brunass. La mannequin Seine dit Brunass au bord des larmes dans l'émission Dans les yeux d'Olivier. Peu de personnes savent que la maman de Cindy Brunass était tombée amoureuse d'un homme violent. La mannequin Seine souvient et revient sur cette époque en racontant, Je l'entends crier dans la chambre, la porte est fermée avant de se rappeler qu'elle a pensé à appeler la police. Comme si ce moment était toujours vivant en elle, Cindy Brunass confie, on a des réflexes que l'on ne devrait pas avoir enfant et si y est-il un moment qui va vraiment tout changer pour moi car je vais vraiment perdre cette innocence d'enfant et pour la première fois je vais avoir peur pour la vie de ma mère. Quelques secondes plus tard, les larmes aux yeux, elle explique qu'elle était tout le temps sur ses gardes, qu'avec sa sœur elle veillait avant que leur maman ne s'endorme et que parfois il y avait la culpabilité de s'endormir. Cindy Brunass, dans les yeux d'Olivier, ma mère n'a jamais su que j'ai été giflée face aux violences incessantes que subit sa mère, Cindy Brunass finit par commencer à se révolter. Une réaction qui déplait à son beau-père qui comme l'explique la mannequin, ses moments d'affront vont mener à une gifle et ma mère ne l'a jamais su. Malheureusement, au fil du temps, la situation ne fait qu'empirer et Cindy Brunass a le sentiment d'être le seul bouclier de ma mère. Jusqu'au jour où en rentrant d'une soirée, Cindy Brunass croise une ambulance dans la rue et a immédiatement la conviction que sa maman est dedans. En colère d'avoir osé sortir, et ne réussissant plus à retenir ses larmes, elle déclare, j'ai tout cassé à la maison. Suite à cet événement dramatique, la maman de Cindy Brunass se séparera de son conjoint. La mannequin reste traumatisée et confie à Olivier Delacroix, les enfants sont clairement oubliés là-dedans et je n'ai pas eu de suivi. Il m'a fallu des années pour comprendre que si je ne faisais pas le travail de guérison, je n'allais jamais guérir. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti !